Moi, j'entendais Lupin à la maison tout le temps et j'en pouvais plus, ça me gonflait. Moi, j'ai vu, quand j'avais 15 ans, mon père, qui était producteur, se battre pendant 5-6 ans pour acheter les droits d'Arsène Lupin. Il en rêvait. Moi, je ne tremble que pour un pauvre gosse qui m'a donné toute sa confiance. Daniel Gélin, qui était mon grand-père, que j'ai bien connu et que j'aimais beaucoup et qui était très marrant, qui était vraiment un des mecs les plus, je crois, un des vieux, les plus jeunes que j'ai jamais rencontrés. Je dirais que s'il y a un truc qui revient et que moi, je perçois à chaque fois que je le vois jouer, sauf quand même dans certains drames très profonds ou certaines pièces de théâtre qu'il a créées pour Cocteau, pour Hanouille, etc. Je dirais que c'est vraiment l'œil qui frise. Il y a toujours un second degré, une ironie qu'il a dans l'œil. Je parierais d'ailleurs que votre père était un homme du peuple, pauvre mais honnête, une sorte d'anarchiste de dimanche. C'est assez près de la vérité. Il s'amuse, en fait, même quand il va jouer à un méchant, même quand il joue chez Hitchcock, avec James Stewart, même quand il est dans des films comme ça ou de Max O'Fulls. Cette fois-ci, je vous tiens. Parce qu'il avait dans la vie un second degré permanent de l'humour tout le temps. Je trouve que dans son jeu, il y avait toujours quand même une pointe d'enfant, d'amusement, à être et à jouer ce personnage. Cher député, un petit pot de vin. Moi, ça, j'arrive à le percevoir et ça me fait toujours sourire. Mais vous savez, moi, je ne suis pas un gentleman. Je suis un voyou. Un voyou millionnaire, mais un voyou tout de même. On est à Dinard. Est-ce qu'il y a un lien évident avec Hitchcock, par exemple, à Dinard, au petit Val-Britannique ? Ouais, il y a un lien avec Hitchcock, il y a un lien avec le cinéma anglais, il y a un lien avec... Moi, j'ai un lien avec mon grand-père qui vient de Saint-Malo. Il y est enterré, d'ailleurs. Enfin, voilà, moi, j'ai un lien avec ici. Je ne connais pas bien Dinard, mais j'ai un lien avec la Bretagne et en particulier ce coin de la Bretagne très proche. Je ne connais pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada